Lorsqu'un arbre est coupé de ses racines, ses branches finissent par tomber, finissent par mourir. Lorsqu'un homme est coupé de ce qui fait sa propre identité, de ce qui fait de lui un homme, il finit également par mourir. Le Coran nous a justement enseigné l'histoire de l'humanité, l'histoire de la création d'Adam, de la création d'Ève, de la manière dont les enfants d'Adam ont vécu depuis toujours sur la Terre, du modèle familial, du modèle social, qui a été justement tradition depuis toujours. Il nous a parlé justement des différents prophètes qui ont été envoyés, afin de rappeler à l'humanité d'où est-ce qu'ils viennent et où est-ce qu'ils vont. Mais lorsque l'homme est coupé de sa foi, est coupé de son identité, lorsqu'il ne sait plus où il va, lorsqu'il ne sait plus qui il est et d'où il vient, alors il devient vide, il devient un corps sans âme, il devient une branche qui est en train de mourir parce qu'elle n'a plus de racines. C'est pourquoi il est important justement de s'interroger sur son identité, de s'interroger sur l'endroit d'où on vient et le lieu où on va afin que notre vie ait un sens. Car si notre vie n'a plus de but, si notre vie n'a plus de sens, alors on vit finalement sans vivre. On ne profite ni de l'instant présent et on ne prépare rien pour l'avenir. Et c'est ce que le monde moderne est en train de créer. Un homme qui ressemble à un robot, quelqu'un de froid, qui n'a plus d'idée, et qui aujourd'hui même nie sa propre identité, qui ne sait plus qui il est. Et lorsqu'il ne sait plus qui il est, comment peut-il agir pour l'humanité ? Comment peut-il proposer une civilisation ? Peut-il proposer quelque chose de bon et de bien ? Puisque finalement, il n'a plus d'objectif, il n'a plus de lien avec son passé, il n'a plus de lien avec les hommes qui ont marqué l'histoire. Et donc, il devient quelqu'un qui ne pourra pas marquer l'histoire, mais qui va au contraire la détruire.